Bienvenue dans cette vidéo, donc aujourd'hui c'est reportage spécial sur les vendanges 2022 Donc générique et puis vous allez voir tout ça dans la vidéo A tout de suite Aujourd'hui, demain, peut-être après-demain, je suis chez les vignobles Chénaux Pour faire un mini reportage, pour prendre des nouvelles de cette récolte 2022 Comment ça va se passer ? J'ai entendu d'autres copains qui m'ont dit que le muscadet allait être hyper fort Que là, il est à au moins 13 degrés, normalement un muscadet c'est 12 Et que là il est à 13 et qu'il y a pas mal de vins qui sont à 14 avec la canicule de l'été Donc on va demander comment ça se passe juste après Voilà, donc partout il y a des petits picots, c'est là où il y a des ventes Voilà, donc principalement en Bretagne Vignobles Chénaux, on est pro-Bretagne La Bretagne, voilà Ouais, salut Maxime Salut Alors du coup, ça se passe comment là, ces vendanges ? Ça démarre bien ou ? Ça fait 4 jours qu'on a démarré 4 jours Pas de problème, pas de panne, tout roule Tout roule On a de la qualité, de la quantité un peu moins Mais bon, ça va, on fait avec Du coup ici au Vignob Chénaux, vous faites évidemment du muscadet Parce qu'on est dans le pays, mais vous faites quoi d'autre ? J'ai vu là sur du sauvignon Du pinot gris, du sauvignon, du chardonnay, du rouge, du rosé en merlot Ah, vous faites du merlot, ok, en rouge et en rosé ? Ouais, ouais Ok, super Et puis après, on décline en bulles, on fait du jus de raisin On fait plein de choses différentes Plein de choses différentes Tout ce qui peut se faire avec du raisin Donc, la maison que chez nous, une vieille maison C'est tes arrière-arrière-grands-parents qui ont commencé ? Au moins la neuvième génération Neuvième génération, d'accord Depuis 1768 Ah oui, quand même Quand même quand 1768 Donc, bon, c'est bien Et donc, tout à l'heure, j'étais en train de filmer les cuves Donc, il y a plusieurs tailles de cuves, c'est ça ? Oui, on a des grandes et des petites En fonction des volumes qu'on récolte On a des cuves souterraines Où le vin est vinifié Donc, il y a un bon de 120 hectolitres à 220 hectolitres Oui, j'ai filmé la grande Où il y a le... Je mettrai les vidéos en... Enfin, la petite vidéo en incrustation Celle où il y a le bois dessus Oui Et puis, il y a donc les autres cuves Les autres cuves qui sont là Que j'ai filmées aussi tout à l'heure Je mettrai en incruste 60 hecto, 6000 litres 6000 litres par cuve, d'accord Il y en a 14 Ah oui, ok On ne les remplit pas tous les ans Ici, en fait, on est au Gersh Mais avec ton père Vous n'avez pas que ici Vous avez aussi Mouzillon On a deux sites On a un autre site sur Mouzillon Ou pareil, vous faites à peu près la même quantité Un peu moins sur Mouzillon On a un peu moins de vignes là-bas D'accord, d'accord Plus de vignes sur Monnière Et cette année, vous êtes... Vous êtes à fait avec... Avec des vendangeurs à la main Ou vous faites tout à la machine ? Tout à la machine D'accord Des années, les jeunes vignes J'en fais un peu à la main Mais là, on n'a pas vraiment... On n'a pas de jeunes vignes Donc... D'accord Dans deux, trois ans, on commence à en faire un peu à la main Ouais, et ça s'annonce comment là ? Avec la canicule, il n'y a pas... C'est des raisins bien secs Avec des degrés très élevés Degrés élevés, ouais C'est ce que j'étais en train de dire tout de suite Là, on tourne entre 12, 5 et 13 12, 5 et 13, c'est pour du muscadet Muscadel, Pinot Gris aussi En fait, c'est comme si on habitait dans les Côtes du Rhône Ouais, bah ouais J'avais jamais eu de degrés comme ça encore Bah ouais, ouais, il n'y a pas grand monde C'est une première année, dis donc Bon, bah super Et on va aller visiter tout ça La machine La machine J'aimerais bien faire un petit peu de drone aussi Au-dessus de ton vignoble Si c'est possible Il y a la peine qui va se vider dans le pressoir Il y a plein de choses à voir Ouais, ça, je l'ai filmé tout à l'heure Et puis, soit cet après-midi ou demain Et bah, tu montreras comment marche la machine Et puis voilà Enfin, je ne suis pas là pour t'embêter Mais bon Tant que je ne t'embête pas Moi, si tu es d'accord Regarde ce qu'on fait, on fait plein de choses Et YoYo, je peux te filmer ou pas ? Non, je ne suis pas là Non, tu n'es pas là ? Bon, il n'est pas là Bon, il n'y a l'autre copain, il n'est pas là en fait Bon, allez, à tout à l'heure Ouais, alors explique-moi comment ça marche en fait Il y a des cuves dans la machine Qui permet de récupérer un peu Il y a des batteurs qui font tomber les raisins dans des bacs à l'intérieur de la machine Ouais Et ensuite, les raisins sont envoyés dans les bacs pour pouvoir... Sur les côtés, là, ce qu'on voit sur le côté Il y en a un de chaque côté Et un coup que les bacs sont pleins On vise ça dans une benne à vendange Là, qu'on a vu à l'entrée C'est à l'entrée de la Barcelle, oui D'accord, d'accord Direction le pressoir Le pressoir qu'on a vu devant la cave Exactement Et ça, ça peut... Ça ramasse à fond Ça ramasse plus Ouais, ça ramasse bien normalement Ça ramasse bien Les raisins sont détachés de la rafle Ouais, c'est ça Et ils tombent... On peut regarder de près, si on en veut Ouais, on va regarder Voilà, ouais, ok Ouais, ils sont pas gros, hein Pas très gros, ils ont eu chaud un peu Ouais, ouais, ouais En tout cas, ils sont sucrés Ils sont bien dorés Donc là, c'est pas pour manger Donc, ouais, voilà Il va passer tout à l'heure Sous-titrage ST' 501 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 bon bah c'est pas... donc comme je filmais tout à l'heure donc ça, ça s'appelle la râpe c'est vraiment les déchets des raisins la râpe, ce qu'on appelait les anciens la râpe mais c'était en fait le marre la râpe, la fameuse râpe une expression râpée, je sais pas si vous connaissez non les gens passaient râpés derrière les vendangeurs il y avait quelques personnes qui passaient derrière les vendangeurs pour râper ça ne dérouillait pas beaucoup tout l'expression bah en fait moi je connaissais la râpe plus pour le jardin pour engraisser le jardin c'est la même expression râpés râpés voilà voilà le chantier la râpe la râpe la râpe la râpe la râpe la râpe c'est la râpe à partir la râpe c'est la râpe la râpe du coin quoi enfin de bourgogne de bourgogne bah ouais ça a été importé par chez nous là en bretagne voilà pour faire du muscadet vignoble non en fait ils nous l'ont envoyé parce qu'en bourgogne ils poussaient pas dans les terres calcaires tu disais ils nous l'ont envoyé parce que disons qu'ils avaient des terres calcaires ça poussait pas alors que ici c'est du granite voilà excellent les gars après l'effort le réconfort c'est comme ça et vous n'êtes pas trop triste des par un peu de nostalgie tu sais les vendanges à l'ancienne où il y avait plein de monde des grandes tablées non jamais vraiment toi ça j'ai toi tu as pas connu ouais christophe je peux te filmer ou quoi non ouais ouais pas de pot de nostalgie des vieilles vendanges non non ça se passe très bien ouais ouais c'est vrai qu'on rigolait bien quand il y avait les vendangeurs c'est ça ouais tout le monde le dit enfin tous les anciens en tout cas non non Sous-titrage ST' 501 ... 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